Et comme c'est malheureusement de contexte, notre tour du monde s'intéresse cette semaine à l'extrême droite. Aux États-Unis, le milliardaire Donald Trump veut interdire l'accès du pays aux musulmans. En Hongrie, le gouvernement d'extrême droite de Viktor Orban finance une statue en hommage à un ministre responsable de la déportation de juifs. Et en Israël, une femme palestinienne, Nora, refuse de se laisser expulser de chez elle par le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Interdire l'accès au territoire des États-Unis, aux musulmans, pour lutter contre le terrorisme. Donald Trump, candidat aux primaires républicaines avant les élections présidentielles américaines, estime que les musulmans vouent une haine des États-Unis et qu'il faut donc les empêcher de s'y rendre. Des propos contraires aux valeurs du pays, a aussitôt répondu la Maison-Blanche. Mais voilà, ces déclarations interviennent alors que le climat est très tendu dans le pays, après les attentats du 13 novembre à Paris et l'assassinat à San Bernardino de 14 personnes par un couple de confessions musulmanes. Les actes racistes se multiplient, encouragés par les propos irresponsables de Donald Trump. 3 millions de personnes de confessions musulmanes vivent actuellement aux États-Unis, sur une population totale de 320 millions. Ériger une statue en hommage à un ministre qui a appelé à la déportation des Juifs de Hongrie en 1944. Voilà le genre d'initiative que le gouvernement de Viktor Orban a choisi de soutenir. Les promoteurs du projet, proches du parti d'extrême droite Jobik, ont reçu des financements de l'État pour rendre hommage à Balint Oman en construisant le monument dans une petite ville du centre de la Hongrie. C'était un homme ouvertement antisémite, selon les manifestants opposés au projet, des associations juives ou luttant contre l'antisémitisme, ainsi que des diplomates. Le gouvernement de Viktor Orban est régulièrement accusé de minimiser le rôle de l'État dans l'extermination de 600 000 Juifs hongrois pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est née dans cette maison en 1955 et elle veut y rester. Nora Sublaban loue ce logement dans la vieille ville de Jérusalem-Est, occupée par Israël depuis 1967. Mais depuis que le bâtiment est devenu propriété de colons, tout est fait pour l'obliger à partir, intimidation ou versement de sommes astronomiques. Et aujourd'hui, c'est la justice israélienne qui a donné raison aux propriétaires. Mais Nora a choisi de se battre. Une pétition a recueilli 20 000 signatures. Régulièrement, des familles palestiniennes sont expulsées de ce quartier et remplacées par des familles de colons israéliens. L'histoire de Nora et de sa famille est devenue le symbole de la colonisation de Jérusalem-Est, une colonisation illégale aux yeux du droit international.